T'as quoi ? Tu plies mes serviettes ? C'est très important de plier ces serviettes. De bien les plier. Ça permet de ne pas passer pour une personne approximative. Comme ça, quand vous prenez la serviette qu'elle est rangée dans le placard, les autres, elles ne se barrent pas. Vous savez, j'ai appris ça depuis mon plus jeune âge. La régularité, la symétrie. La régularité, la symétrie, la régularité, la symétrie ! Bon, ça et l'hygiène, c'est très important. L'hygiène, c'est un peu plus récent pour moi, mais depuis quelques mois, ça y est, j'ai compris. Je me lave une fois toutes les semaines, les semaines impaires. Je peux vous le dire que ça change la vie. Vous savez qui c'est qui m'a appris à plier les serviettes comme ça ? Gérard Vivès. C'est un gars que j'aime beaucoup et on va en parler aujourd'hui. C'est un excellent comédien et surtout, c'est une belle personne. Il a un cœur gros comme ça. Et il a un cœur. Et il a un cœur. Et il a un cœur. Salut bande de galopins, ici le loup cinq points. Bienvenue dans ce nouvel hors-série consacré à un humoriste, comédien, présentateur, animateur, que sais-je encore, que j'aime beaucoup. Pour les plus jeunes d'entre vous, à mon avis, vous connaissez Gérard Vivès pour sa participation à Danse avec les stars ou peut-être mieux pour sa co-animation avec Vincent Lagaffe sur le juste prix ou plus récemment pour sa participation à Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Mais nous, nous les trentenaires et même certainement les quarantenaires, on connaît Gérard Vivès depuis bien plus longtemps. La projection vers les étoiles de Gérard Vivès remonte aux années 90. Bah, nous on le connaît surtout pour les filles d'à côté. C'est comme AB qui passait dans le club Dorothée. Alors c'est simple, le club Dorothée proposait plusieurs sitcoms, plusieurs soap opéra. Bon, bah, il y avait ceux pour les collégiens, il y avait ceux pour les lycéens, pour ceux qui étaient à la fac, ou alors les... les... J'ai pas grand chose à faire. Les glandeurs. Bah, je suis désolé là, il faisait rien d'autre que essayer de choper la meuf. La meuf qui les chauffait sérieusement et qui foutait rien d'autre non plus. Et puis un jour, Jean-François Pori, à savoir, héhé, Jean-Luc Azoulay, a décidé de produire une sitcom qui s'adressait à un public un petit peu plus mature, hein, aux trentenaires. Voilà, la petite trentaine, quoi. Et donc dans les filles d'à côté, nous avions, bon bah, trois gonzesses, hein, qui ont tourné, hein. De temps en temps, c'étaient plus les mêmes. Les voisins avec le grand américain ténébreux, ainsi que Marc, qui veut se taper tout ce qui bouge mais qui arrive jamais, interprétés par le regretté Thierry Redler. Et le personnage de Marc, ainsi que celui de Gérard, était pour ainsi dire les deux personnages pour lesquels on regardait le truc, hein. Gérard Vivès y interprétait le gérant de la salle de sport de l'immeuble, hein, qui s'appelait, euh, Gérard. Et bon, ça a fait causer, puisque, bah, il interprétait euh, un personnage très efféminé, voire carrément gay, qui ne cachait pas son homosexualité. Ah, c'était la première fois en France qu'on voyait un soap-opéra avec un gay. Or, certains diront que c'est une caricature ou, ou alors, qu'est-ce que t'insigne ? Cachez mal mon travail, peut-être. C'est stéréotypé, mais c'est jamais méchant. C'est jamais de la moquerie, si vous voulez. Alors, à l'heure actuelle, ça passerait plus, hein. Eh bien, d'accord, puisque tout est un petit peu aseptisé. Moi, je suis désolé, ce qui me choquait le plus, c'est de voir une salle de sport au rez-de-chaussée d'un immeuble. Non, mais y a ça où ? À Paris, peut-être ? Je peux vous garantir que dans le reste de la France, la plupart du temps, y a pas ça, hein. Au-dessus de votre studio, y a un bar avec des poivreaux dedans, ou au pire, y a des bureaux du trésor public. Y a pas une salle de sport, pas un hôtel, le bordel. Oui, allô ? Ah oui, bonjour, monsieur Laplace. Je sais pas du tout si Gérard aura fini de plier les serviettes à 17h. Bah écoutez, si j'ai des nouvelles, je vous tiens à former. Bien à vous, monsieur Laplace. Mes hommages, monsieur Laplace. Au revoir, monsieur Laplace. C'était monsieur Laplace. J'ai regardé un petit peu la télé, je me suis renseigné, on me dit, tiens, on va te mettre dans un sitcom. J'ai regardé. Bon, moi, j'ai vu les garçons qui embrassaient et qui n'arrêtaient pas d'embrasser des filles. Et alors, je me suis dit, bon, ça va être bien. Et euh... Finalement... Non mais... Finalement, je me suis recruté avec des piles de serviettes, alors je dis, oui pour le sexe ! Ce qui nous lie émotionnellement avec Gérard Vivès, les gars, c'est son jeu d'acteur. C'est-à-dire que c'était quand même assez rare, dans les productions AB, de voir quelqu'un qui réussit à vous faire rire juste avec un regard. Et il l'a prouvé à plusieurs reprises puisque, en dehors des filles d'à côté, bien entendu, il a rencontré son ami Vincent Lagaffe qui l'a fait participer à une émission qui s'appelait Drôle de Jeux. C'était l'époque des émissions où il n'y avait pas forcément besoin d'une promo des comédiens qui venaient ou d'une promo de chanteur ou de... que sais-je encore, hein, comme on voit dans les émissions d'aujourd'hui, hein, où les mecs, ils viennent toujours avec une promo derrière. Non, là, c'était vraiment la cour de récréation. C'était basé sur des, bon, des petits quiz. Et surtout le fait de raconter des blagues avec des gages. Il arrive pas à rentabiliser son éléphant, alors il dit, tiens, si mon éléphant... Faites vraiment attention là ! Bouge pas ! Non, je bouge pas ! Mais attendez, je me suis même pas calé ! Non mais, Davis, il faut attendre un tout petit peu que je reste immobile. Je vais le donner le rose après. D'accord. Il veut rentabiliser son cirque ! Non, non ! C'est pas le mécanique ! Non, celui-là. C'est déjà bien. C'est déjà... Non mais c'est déjà vachement bien. Et il veut le rentabiliser, il dit, tiens, si quelqu'un arrive... Plus le mécanique ! Ah non ! Il est en train de me faire les ongles. Et alors quand Gérard Vives fait une petite dédicace à son personnage de Gérard dans Les filles d'à côté, bah c'est direct en Hargar, les gars. Vous comparissez aujourd'hui pour une affaire de circulation routière, c'est ça ? C'est exact, monsieur le juge. Et puis alors, drôle de jeu, ça nous a extrêmement marqués pour toutes les apparitions de Gérard Vivès, qui était, je pense, le plus apte à faire rire les gens. Parce qu'en plus de ça, ce qui attire la sympathie avec ce comédien, c'est qu'on sent qu'il y prend plaisir. À partir du moment où il est devant le public, ça y est, il va tout donner. Il va tout donner gracieusement et avoir des rires en retour, ce qui va sans doute le rassurer. Et ça, ça, ça se ressent. Le meilleur exemple, c'est le gage où il doit raconter une histoire en avalant de l'hélium pour modifier sa voix. Avec l'axanbeur ! Et là, oh putain ! Oh là là, c'est une famille, donc, d'ours ! Oh, bah, c'est une famille d'ours, alors il y a le papa, il y a le papa... Oh, l'axan, l'axan ! Mais c'est le papa, les cheveux, la mer, et puis la fille ! Oh, putain ! Alors, il rentre de promenade, oh, puis ça tourne, oh là, ça tourne ! Alors, le papa, il rentre, et puis il rentre chez lui, il fait... Bah, 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 elle est passée où, ma ? Bah, bouteille de whisky ! Où elle est ? Vous l'avez où ? Alors, la maman, elle arrive, elle est bien faite ! Ma, moi, c'est mis... Eh, bah, c'est quand même drôle, parce que ça, j'en ai cuisiné, hein ! Oh, plein de fleurs à jolets ! Oh là, plein de fleurs à jolets, qu'elle dit ! Il m'a tombé, il m'a tombé ! Il m'a tombé ! Mais, allez, il y a la petite fille qui arrive, alors ! Oh là là ! Eh, oh là, petite fille, elle... Bah, petite fille, elle, remets-moi un coup, là, parce que c'est... T'as un entonnoir sur la tête ! Eh, euh, petite fille, donc, elle dit, euh, moi... Bon, tiens, bah, mon disque de... Franck Sinatra ! Bon, il est où ? Mon disque de... La petite fille, dans un dangereux, mais bon... Alors, euh, elle dit, d'un coup, là, il voit, il va... Où va partir, mais il y a un autre trou ! C'est l'histoire de trou, finalement ! Oh, ça tourne, ah ! C'est l'histoire de Mendoza ! Allez, allez, viens, bon boulot ! Et alors, là, il y a un truc, il y a une petite souris qui sort ! Oh, la souris, elle... La souris, elle, elle, sonne ! Assez, assez, assez ! Assez, arrête ! La souris, elle, sonne, elle vient dire ! Hey ! Hey ! Strangers in the... Night ! To be... To be... To be... To be... Bon, y'a pas que ce sketch-là qui est culte, hein ! Y'a aussi celui où on lui colle des électrodes ! On lui fait passer un peu de courant, hein ! Putain, sur la gueule, en plus ! Et en essayant de ne pas se déconcentrer, il doit réciter une histoire drôle ! Et euh... On est dans un... On est dans un... Dans un bar, donc, c'est l'été, et là, il fait très très chaud, et là, il y a un... Allez, allez, allez ! Oh, là, celui-là, il y a un... Oh, là, il est bien, celui-là ! Et on est dans un... Dans un bar... On est dans un bar où il y a un... Ouuuuh ! Oh ! On est dans un bar, y'a un ivronne qui est là, au bar ! C'était peu dépêché ! Y'a un ivronne qui est au bar, et là, il kiffe ça, il kiffe ça... Un, il kiffe ça, un ! Surtout que tous ces trucs sont... bon... C'est pas dangereux dangereux, mais bon, faut pas trop en abuser ! Surtout les lions ! Faut pas en prendre de trop, parce que, du coup, bah, on a la tête qui tourne, vous l'avez vu ! Pis des fois, ça reste ! Les cordes vocales, elles restent bloquées, et... On sait pas comment j'en... Monsieur Laplace ! Ah non, si, 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 c'est bien moi ! Comment ça, qu'est-ce que là, ma voix ? Eh, dis donc, Monsieur Laplace ! Non, je n'ai toujours pas de nouvelles de Gérard ! À bientôt, Monsieur Laplace ! Bonne soirée, Monsieur Laplace ! Enculé ! Les hommages, Monsieur Laplace ! C'est Monsieur Laplace ! Gérard Vivès a participé à de nombreuses productions qui sont connues de tous. Je me suis fait deux heures et demie de gym ! C'est super ! Gym ! On le sait pas forcément, parce qu'il jouait plutôt de la figuration. Ce qui est extrêmement dommage. Car dans Les Visiteurs, par exemple, il interprète un infirmier. Mais moi, je l'aurais bien vu carrément dans le film. Même avec un tout petit rôle, mais avec du texte, quand même. Merde ! Bon Gérard, tu te mets derrière le gars et tu dis rien. Ok ! Gérard Vivès a également participé à des sketchs cultes des inconnus. Notamment, les miséroïdes ! Ah, les miséroïdes, les gars ! Bonjour ! T'es qu'un pédé ! Donc, il a quand même un petit... Bon, un petit CV, mais euh... Un CV quand même assez respectable ! Oui ? Allo ? Ah, Monsieur Laplace ! Et... Non, écoutez, non, si je vous ai pas rappelé, c'est que c'est normal. Mais j'ai envie de me l'acheter, le pardou visageux ! Bah, je n'ai pas de nouvelles de Gérard ! Il y avait combien de serviettes ? La prochaine fois, je vais refuser les serviettes avec des traces de cul dessus ! Ah, ça prend du temps aussi, Monsieur Laplace ! Vous venez au courant, je vous ai dit ! Merci, Monsieur Laplace ! Bonne soirée, Monsieur Laplace ! Mes hommages, Monsieur Laplace ! C'était Monsieur Laplace ! Putain, c'est là ! La fin du Club Dorothée, ça a été un peu la période sombre pour Gérard Vivès. Néanmoins, il n'est jamais sorti du cœur du public. Tant mieux ! Lorsqu'on l'a revu en coanimation avec Vincent Lagaffe sur Le Juste Prix, tout le monde était au rendez-vous. Bon, euh... Tout le monde, mais pas trop moi, parce que je regardais pas trop. Donc je vais pas trop en parler. Alors, je vais pas parler non plus de Danse avec les Stars, parce que ça, c'est pareil, je vous avouerais que c'était pas trop mon délire. Sachez également que dans le début des années 2010, il a co-présenté Splash. Bon, une émission pas terrible, hein. On va se l'avouer. Mais lui, il prenait plaisir. C'est-à-dire qu'il faisait le petit bouffon du roi, et heureusement d'ailleurs, parce que... En reste, c'était quand même assez pitoyable. Comment que ça nous coule dans le front, là ? Moi, je dirais simplement que Gérard Vivès est un homme au mille chemin. Ce qui ne veut absolument rien dire, mais bon, je trouvais la phrase vraiment sympa. Ce qui m'a énormément touché, moi, c'est qu'en 2017, lorsqu'il a participé à Fort Boyard, je crois que c'était en 2017, hein... C'était en 2017 ? Sur la place, c'était en 2017 ? Ça devait être en 2017. D'après mes souvenirs, c'était en 2017. Lorsqu'il est ressorti de l'une des épreuves pour laquelle il a frôlé de se retrouver en prison, une épreuve d'adresse, dans la salle avec Blanche, eh bien, il était tellement concentré et tellement stressé qu'en ressortant de cette épreuve, bah, il était tout émotif, et là, on sent quelqu'un d'assez fragile, hein, du coup. Par conséquent, ça attire vraiment la sympathie, puisqu'on est en train de parler de quelqu'un qui ne se sent pas supérieur aux autres, qui est vraiment livré comme ça au naturel. Et alors, cette année, cet été, on a pu le retrouver dans Sortez-moi de là. D'habitude, j'aime pas trop ce genre d'émissions, mais j'ai toujours regardé, pour me faire un avis, les émissions de télé-réalité, c'est-à-dire que j'ai regardé le premier Loft, bon, voilà, j'ai regardé les premières fermes célébrités, et par conséquent, bah, j'ai regardé Sortez-moi de là. Je dois avouer que l'émission est, euh, plutôt pas trop mal foutue, hein, tournée à la colanta. Les sketchs avec Christophe De Chavanne et Laurence Boccolini sont surjoués, mais on rigole, on prend plaisir à les regarder faire les cons. Et ça faisait du bien de revoir De Chavanne dans un truc où il peut se lâcher un petit peu, quoi. Où il peut faire le cartoon. Et parmi les invités, euh, bon, bah, oui, forcément, tout le monde ne les connaît pas, donc le terme célébrité n'est peut-être pas le bon. Jean à notoriété, mais enfin, non, ça aurait été trop cher à dire. Je suis un Jean à notoriété, sortez-moi de là ! Trop long comme titre. Trop long. Et là aussi, on a pu voir, euh, l'humanité de Gérard Vivès. Il prend les gens sous son aile, il les motive surtout, il les booste, parce que lors des épreuves, il est toujours le premier à gueuler si ça va pas pour donner du peps, et il nous a reprouvé encore une fois de plus qu'il était très, très émotif. Lors des quelques fois où il a été nominé et en épreuve éliminatoire, il lâche tout après. Bravo toi, bravo toi, Fred, merci, je te remercierai jamais assez. Jamais, jamais. Arrête, je remercie, je t'en voulais tellement, putain. Gérard est allé jusqu'en finale de Sortez-moi de là. L'ultime épreuve consistait à tenir une balle entre deux bâtons, les bras tendus, le cagnard pétaradant et, bien entendu, des bestioles leur picorant la gueule. Il est très difficile de rester le plus longtemps possible dans cette posture, puisqu'au bout d'un moment vos muscles se tétanisent, le corps est contracté et parfois même vous ne contrôlez plus vos mouvements. Fred Bousquet a réussi l'incroyable performance de tenir 16 minutes, ce qui est déjà excellent. Gérard, lui, est resté 59 minutes. Ça prouve la ténacité de cet homme et la volonté de tout faire pour son association, qui a remporté, grâce à lui, 138 000 euros, la Sapodia, Association pour le don de la moelle osseuse, le lien est en description, les loulous. Grâce à tout ce que fait cet assaut, on peut traiter des maladies graves et les soigner, donc c'est une cause hyper noble. Si la terre était remplie de Gérard Vivès, on vivrait en paix. Par contre, Gérard, pas trop deg, parce que t'aurais tenu 17 minutes, t'étais quand même vainqueur. Alors pourquoi cet acteur n'a jamais été mieux exploité que ça ? Il a pourtant la possibilité de prendre possession d'un personnage, de transmettre des émotions. Il est très bon en improvisation. D'ailleurs, à l'époque des filles d'à côté, il se gênait pas pour s'inviter sur d'autres plateaux. Alors, je t'ai commandé des œufs, je sais pas si t'aimes ça, mais je t'en ai plus. Merci. Bon, j'ai vu. Oh là là, j'ai vu Hélène. Tiens, moi, pour moi. Excuse-moi. Alors, j'ai vu Hélène. C'est pour... Oui. Donc, j'ai vu Hélène. Elle t'attend, tu sais, dans le studio répé. Il faut qu'il y ait très rapidement, vers 15 heures. Maman, 15 heures ? Oui. Je te laisse. Fais attention, ça, ça fait grossir, ça te saute aux hanches. J'ai vu Hélène. T'as bien entendu qu'il se... J'ai vu Hélène. Tout à l'heure. Le problème, c'est qu'en France, la télé, bah, c'est niqué pour le cinéma après. Aux USA, bah, regardez, Robin Williams, il venait de la télévision. Il est devenu un immense acteur. Bruce Willis venait de la télévision. Il est passé après par le cinéma. Michael G. Fox venait de la télévision. Il est passé par le cinéma aussi. Pourquoi, en France, on a peur de ça ? Pourquoi, en France, on colle des étiquettes à la camp ? Bon, bah, ça, je ne pourrais pas vous dire. Autant, je suis d'accord, dans les sitcoms AB Productions, vous aviez des gens qui ne jouaient pas terrible. Mais vous aviez aussi des pépites. Gérard Vivès, ce n'est pas un comédien. Ce n'est pas un humoriste. Ce n'est pas un animateur. Non. Gérard Vivès, c'est tout simplement le tonton qu'on aimerait avoir. Auquel on aimerait rendre visite de temps en temps pour qu'il nous booste, pour qu'il nous rassure, pour qu'il nous fasse rigoler. Et pour qu'on puisse aussi un petit peu le rassurer de temps en temps, car parfois on sent qu'il n'a pas trop confiance en lui malgré son talent. Gérard, je pense ne pas trop m'avancer en te disant que tu as toute une communauté derrière toi qui n'est pas là pour te foutre la pression, mais plutôt pour te rendre la pareille, et tant que... Nous avons censuré ce passage en prévision d'une infraction en code de moralité de notre charte de respect. Voyons si nous avions raison. ...courager ainsi que te rassurer. Ah bah non. Désolé pour le dérangement, ceci ne se reproduira plus. N'hésitez pas à continuer de donner des sous à Youtube. Veuillez passer une dernière journée et je vous remercie à autrefois. Bon, bien sûr, on espère revoir Gérard Vivès très bientôt, dans de nouvelles aventures, pourquoi pas. Si vous ne connaissiez pas Gérard Vivès, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, et puis à suivre son Instagram, par exemple, où il met des petites impros faites à l'arrache. Mais comme ça fait toujours plaisir de le voir, bah on apprécie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les loulous. J'espère que ce hors-série du Dolby vous a plu, n'est-ce pas ? La prochaine fois, on passera un petit peu à autre chose. On va peut-être reparler d'émissions télé ou de comédiens de doublage. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, Catherine. Oh oui, non, mais... J'ai chaud, j'ai chaud ! On ne peut plus de faire du sport dans une chambre qui s'apparente à un sonar. Ouh, et avec tout ça, je n'ai pas plié mes serviettes. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de rejoindre la chaîne. Petit pouce bleu, les gars, bon, enfin, vous connaissez le délire, hein. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Prenez soin de vous. Bisous du loup. Oui ? Monsieur Laplace, mais vous m'avez cassé les couilles pendant toute la chronique ! Ça va peut-être aller... Non mais je m'en fous de vos serviettes à la con ! Bah j'espère bien qu'il va vous les amener, Gérard. Bien plié comme il faut, et qu'il va vous les foutre au cul. Au revoir, Monsieur Laplace. Je vous emmerde, Monsieur Laplace. Va te faire voir, Monsieur Laplace ! C'était Monsieur Laplace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501